C'est au soir du 10 septembre dernier que la nouvelle est tombée, telle un coup peuré, laissant la Côte d'Ivoire dans la stupeur. Charles Conambani est décédé à l'hôpital américain de Paris, où il était soigné de la Covid-19. Une mort brusque qui a surpris tout le monde. Ex-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire de 2005 à 2007. Ex-président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation de la Côte d'Ivoire de 2011 à 2014. Candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Charles Conambani fut aussi, avant son entrée en politique, gouverneur de la BCAO, poste qu'il a occupé pendant 15 ans. C'est donc crédité d'un riche parcours qu'il s'est éteint ce 10 septembre 2021, à l'âge de 79 ans. La nation reconnaissante au grand serviteur de l'État qu'il a été lui a rendu l'hommage national ce jeudi 7 octobre dans l'enceinte de la primature où il a exercé. Il fut le cinquième premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Présents, les grands symboles de l'État, le drapeau national, le président de la République Alassane Ouattara, les grandes institutions de la République, le gouvernement, le corps diplomatique. Associés à cet hommage national, la famille de l'illustre disparu, son épouse, ses enfants, ses amis et anciens collaborateurs. Un grand portrait de l'ex-premier ministre symbolisait sa dépouille. Le président de la République en tête s'est incliné devant sa mémoire, suivie par le premier ministre chef du gouvernement et par les présidents et représentants des grandes institutions de la République. Un témoignage et une oraison funèbres sont venus rappeler les qualités et la contribution de Charles Konambani au rayonnement de l'État de Côte d'Ivoire qui l'a servi. Le premier ministre chef de Côte d'Ivoire a été un homme de courage, un homme de principe, un homme de devoir et un homme de rassemblement. Un homme de courage. Le courage, nous le savons, c'est la force, la fermeté et le zèle avec lesquels on entreprend des tâches difficiles où l'on affronte le danger ou la souffrance. Il fallait du courage pour accepter la fonction du premier ministre en 2005. Et il fallait encore plus de courage pour l'exercer dans une atmosphère extrêmement tendue et de méfiance généralisée. Un homme de principe. Un homme de principe est un homme dont la vie est gouvernée par les principes, c'est-à-dire par des convictions d'ordre moral. L'on dit aussi qu'un homme de principe est un homme de caractère. Un homme qui, ayant de fortes convictions, s'efforce avec fermeté et persévérance d'y conformer sa conduite, quel que soit ce que cela peut lui coûter. Charles Konambani faisait partie des hommes de ce type. L'amour et le respect de ces principes, et je signale cela seulement à titre illustratif, l'ont amené en 2006 à démissionner de son poste de premier ministre lorsqu'est survenu ce qu'il est convenu d'appeler le scandale des déchets toxiques, ayant estimé en conscience avoir failli à l'un de ses devoirs, qui était celui de protéger la santé des Ivoiriens. Cette démission, il est vrai, a été diversement interprétée, mais laissons cela au jugement de l'histoire. Je salue, au nom de M. le Président de la République et de la nation tout entière, le Premier ministre Charles Konambani, qui, à un moment délicat de l'histoire de notre pays, a fait don de soi à son pays. Excellences, M. le Président de la République, si la Côte d'Ivoire, digne dans la douleur, pleure un de ses illustres fils, vous, Excellences, vous pleurez, un frère, vous pleurez, un de vos compagnons, compagnons avec lequel vous avez parcouru une bonne partie de votre vie professionnelle, pour ne pas dire de votre vie. En effet, économistes, vous deux, vous avez ensemble écrit des pages glorieuses de la vie de la BCAO. Nous, tous, à vos côtés, avons eu la chance de vivre ce pan de l'histoire, avons vécu votre complicité avec l'illistre de fin. Nous avons, en effet, souvenance de la relation de confiance mutuelle que vous avez entretenue avec le défunt Premier ministre. Ainsi, quand le Président Félix Fouabouagny vous a fait appel au chevet de la Côte d'Ivoire, en qualité de Président du Comité interministériel, puis de Premier ministre, c'est lui, Charles Conan Bani, que vous avez proposé pour vous succéder en qualité de gouverneur de la BCAO. De même, dès votre accession à la magistratie suprême en 2011, c'est à lui que vous avez bien voulu confier la gestion du volet réconciliation nationale dans une Côte d'Ivoire sécouée par des contradictions internes et une profonde division. Excellences, Messieurs le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la douleur est grande, le chagrin immense, la perte énorme, parce que nous venons de perdre. Avec le Premier ministre, Charles Conan Bani, un grand homme d'État, aux compétences professionnelles avérées et reconnues de tous. Puis l'instant solennelle de la sonnerie aux morts. Suivi de la remise du drapeau national à la veuve. Après s'être ainsi acquitté de son devoir envers son grand serviteur, l'État de Côte d'Ivoire pouvait laisser aller sa dépouille. Charles Conan Bani a été remis au sien pour son inhumation.